Hey salut les amis c'est Pifou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite démo sur Holobody, un jeu indépendant, survival horror et surtout un projet Kickstarter. Et les développeurs ont eu la bonne idée de proposer une petite démo sur Steam. Donc n'hésitez pas à checker la description de la vidéo, je vous mets toujours tous les liens. Je me fais toujours un gros cul pour vous faire une description vraiment pico-bello, bien détaillée et tout. Donc si jamais vous avez des questions ou des interrogations, n'hésitez pas à aller checker tout ça. Alors Holobody, c'est un jeu édité, développé par Headwear Games, pas de date connue à ce jour. Pas de date de sortie connue à ce jour. Et alors, ce qu'on peut lire à propos de ce jeu, c'est Sol, bloqué et avec des ressources limitées à votre disposition, vous devrez vous frayer un chemin à travers la zone, résoudre des énigmes environnementales, gérer les ressources et vous battre pour votre vie tout en essayant de trouver un moyen de vous échapper au-delà du mur. Et oui, parce que dans ce jeu-là, nous nous retrouvons dans une petite ville britannique abandonnée depuis longtemps. Mais je pense que, hein, vous savez ce qui va arriver ? Elle ne sera pas abandonnée de tous parce qu'il reste des résistants ! Et oui, enfin bref, les résistants qui vont essayer de nous massacrer. Mais on va voir, déjà, si j'arrive à m'en sortir. Donc pour une petite précision, je joue avec la manette Xbox connectée au PC. C'est d'ailleurs même conseillé par les développeurs de jouer à la manette. Donc si vous prévoyez de faire cette démo, si vous avez une manette, tant mieux pour vous. Sinon, je pense que ça risque d'être un petit peu plus compliqué au clavier-souris. Et d'ailleurs, pourquoi, pourquoi, pourquoi je vous fais ce jeu ? Et oui, pourquoi ? Tout simplement parce que, bah, ça sera un jeu à la troisième personne. Et bordel, est-ce que ça fait plaisir de voir encore des Survival Horror en troisième personne ? Ça fait plaisir, pas tout le temps en vue FPS. Vous le savez, si vous me suivez depuis un moment, je ne suis pas un grand fan de la vue FPS. Et alors là, je peux vous dire que, fou, ça fait du bien de voir qu'il reste. Voilà, des petits résistants, des développeurs qui résistent à la vue FPS, à la facilité de nous faire monter en pression. Donc ce sera de la troisième personne. Je crois même que c'est des caméras fixes. En tout cas, j'ai vu au niveau des photos, ça m'a l'air d'être des caméras fixes. Donc tout ce qu'on aime, c'est très inspiré par Silent Hill 2, 3 et Resident Evil. Donc encore une fois, que des jeux que je chéris énormément, que j'adore. Donc, bah, avant de continuer, n'hésitez pas, le petit like les amis, ça aide vraiment beaucoup la chaîne. N'hésitez pas également à vous abonner si ce n'est pas le cas. Il y en a beaucoup qui regardent les vidéos, qui ne sont pas abonnés. Ce n'est pas bien, bande de mécréants. Donc n'hésitez pas, si le contenu vous plaît, à vous abonner. Et puis, bah, allez, c'est parti. Let's go. Alors, on est sur la démo version 1.1. Donc c'est un travail en progression. Nanana. Various narratives et gameplay elements have been modified. Ok, ok, ok. Ouais, donc n'hésitez pas, si ça vous plaît, à mettre le jeu dans votre wishlist sur Steam. Mais malheureusement, il n'y a toujours pas de date de sortie. On verra. On croise les doigts. Pour ce soir en 2024. Ok, attention, une météo difficile identifiée. Nanana. Ah, elle parle à sa voiture. La voiture qui nous recommande d'aller dans une zone un peu plus safe que d'affronter la tempête. Oula, il est en train de bugger. Hé ! Ah, fuck, 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 fuck ! Comment est-ce que je peux le traduire, fuck ? Oups, 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 oups ! S'il vous plaît, démonétisez pas la vidéo, YouTube ! Ça me fait penser à K2000, quoi. La voiture qui te parle. Ok, je me suis réveillé dans une odeur de feu électricole, ouais. Elle a travaillé to call. Ok, j'ai essayé de demander de l'aide à la radio, mais aucun signal dû à la tempête. Sacha était dehors, quelque part. Ok, en gros, il faut qu'elle trouve une chance de trouver un plan pour s'évader. Et il faut qu'elle trouve aussi un endroit où elle peut capter avec sa radio pour appeler de l'aide. Donc j'imagine un endroit en hauteur. Donc, this wasn't over. Ça n'était pas fini. Oh, j'ai le générique de K2000 dans la tête, maintenant. Allez. Donc, comme d'habitude, avec moi, vous le savez très bien, tout ce qui est option graphique, etc., c'est au maximum. Ok, donc ça, c'est pour allumer. Ah ouais, effectivement. Bonjour, madame. Système critical, là. Donc, c'est bien ça, c'est caméra fixe. Alors, presse... Ah, con, nan, 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 ok. Ouais, pour interagir. Ouais, un truc, un spray médicinal pour me soigner. Alors, est-ce que tu veux que je le prenne ? À ton avis. Genre. Alors, direct pour l'inventaire. Ah ouais, d'accord, ok. Alors, item. Ok, j'ai un revolver qui est vide. J'ai la radio. Un briquet. Et le spray. Ah ouais, attendez, il faut que j'utilise le spray. Voilà. Donc, X pour courir. Voilà, c'est tout ce qu'on demande. Un petit survival indépendant. Une petite musique d'ambiance inquiétante. Une vue troisième personne. Une petite caméra qui, des fois, te suit. Des fois, est en plan fixe. C'est pas très difficile de contenter les joueurs des années 2000. Je vous le dis. Non, je peux pas fouiller la poubelle. Oh, je l'avais, ouais. Ouais, la ville a l'air bien abandonnée, en tout cas pour l'instant. Ah là, moi, là, je suis en mode speedrun, hein. Allez, vas-y, elle fait de son petit footing du matin. Enfin, du matin. Du soir. J'ai Aréamap. Aréamap, elle me sert à rien, ça tourne en rond. Ok, là, c'est une place de jeu d'enfant. Ouais, et maintenant ? Yes. Bon, bah, je crois que c'est par là qu'il faut aller, hein. Fin de la démo, t'as. Ok, maintenant, il faut qu'elle trouve un moyen d'atteindre le toit. Alors, beaucoup de vieilles boîtes vides. Ouais, en gros, c'est juste junk. En gros, c'est... Rien de spécial, quoi. Ah, merde ! Storage box, lock. Ok, ok, ok. D'accord, d'accord. Faut qu'elle trouve un moyen d'ouvrir ça, cette boîte. Donc, il me faut une clé. Oh, c'est plein de caméra où tu ne vois pas ce qui se passe devant. Ok, il n'y a pas d'électricité, donc pas d'ascenseur. Faut utiliser la BMW double patte. Ok, c'est bloqué. Là aussi, c'est bloqué. Avec un loquet électronique. Là aussi. Là aussi. Bon, après, l'objectif, c'est d'aller sur le toit. Ce n'est pas d'aller dans toutes les chambres. Ah, là, c'est con. Je ne peux pas continuer à monter. Ah, là, c'est ouvert. Ouh, les petits cafards. Voyons voir l'appartement. Ah ouais, en gros, elle pourrait tuer pour prendre une douche, mais ça sent la mort. Tu m'étonnes. Ça ne m'a pas l'air joyeux comme endroit. Ah, encore un petit spray. Merci beaucoup. Ça fait toujours plaisir. C'est un petit spray. Je ne comprends pas ce qu'ils disent. Ah, c'est quoi ? Yes. J'ai des balles pour mon arme. Alors, item. Équipé. Comment je fais pour charger ? Ah, voilà. Tu ne peux pas me payer pour que je dorme ici. Ah, bah ouais, c'est des poubelles. Bien vu, bien vu, cocotte. En tout cas, ça fait plaisir. J'ai des munes. Tant qu'il y a de la munition, il y a de l'espoir dans un endroit comme ça. Oh, putain, vas-y. C'est quoi ces couloirs de l'enfer ? Ah, c'est juste de vieux débris. Il n'y a rien de spécial ici. Vous voyez, là, c'est vraiment très Silent Hill 2, style, c'est quoi, dans l'hôpital. Des longs couloirs. Une ambiance bien malsaine. Une porte qui a l'air défoncée. Du coup, je peux l'ouvrir. Très bien. Là, il y a quelque chose. Ouais, encore un truc pour me soigner. Je crois que ça n'a pas été nettoyé depuis des années. Ouais. Je pense aussi. Document. Là, ok, d'accord. Je vous laisse ça au cas où, au pire, vous mettrez pause. Et vous pourrez vous le traduire dans la tête. Je ne vais pas vous le traduire comme ça. Ah ouais, Jesus, ouais. Il n'a pas l'air bien, le monsieur. Enfin, si on peut appeler ça un monsieur. Une keycard. Est-ce que tu veux prendre la clé de la chambre ? Oui. There's nothing left but the sorry corpse. Are an addict. Ouais. Il n'y a rien à part un vieux corps, les jambes écartées. Enfin, un corps. Ce qu'il en reste. Ah, il y avait... Ouais, je pouvais sortir sur le balcon. Oh, la belle vue avec des munitions. Oh oui. Oui, elle peut marcher en visant. Oui, ça je dis oui. Ah, mais ça, franchement, c'est des petits trucs qui font plaise. Est-ce qu'il y a encore un truc que je peux récupérer ici ? C'est dommage, il me faut une vraie map. Bon là, là ça va, c'est pas non plus... Ah ! Je commence à avoir un genre de signal. C'est quoi ? C'est un monstre. C'est dégueulasse, je toucherais pas à ça. Ouais, de vieux vêtements, tout ça, tout ça. Ouais, 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 ouais. Elle ne dormira pas là-dedans. Le same old blabla. C'est poubelle, c'est pas intéressant. Je capte pas. Pourquoi il y a un vieux signal ici ? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Ah bah putain, la map. Bah oui, en fait, j'ai la map, je suis con. Système, non. Item, ça me sert à rien. Mais ouais, je capte pas pourquoi là il y a un signal et en fait je peux rien faire avec. C'est pas grave. Donc là, il y a rien. Ok. On va aller de l'autre côté. J'ai entendu un vieux bruit. Faut que je pense à chercher la clé pour le truc qui est en bas. Ah, encore un spray. Ils sont gentils, ils pensent vraiment que je vais me faire massacrer. Oh oui, les trous dans le sol pour aller dans la pièce du dessous. Encore un vieux corps. Présidente Catherine Dunwell. Prooccupation. Elle n'est pas employée. Tu m'étonnes. Condition. Décide. Cause acute. Déshydratation. Oh ouais, 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 je pense ouais. Ah oui, elle est déshydratée, ça se voit. Les gens que vous trouvez qui sont déshydratés, ils sont tous comme ça, avec la bouche ouverte. Elle est clairement déshydratée, la dame. Ok, y a rien d'intéressant. Des vieux matelas au sol. Rien de space. Là, y a rien non plus. Le truc intéressant, c'est ça. Oh, c'est une clé. Merde, elle ne peut pas l'attraper avec ses mains. Il faut que je trouve... Je trouve un truc pour attraper ça. Et j'imagine que quand je vais revenir ici, avec l'objet en question, la dame déshydratée va se réveiller. J'ai fait de l'eau. Ouais, ça va. Pour l'instant, les monstres, ils sont gentils. Ils me laissent visiter. Au calme. Ah, y a pas une touche pour me retourner rapidement. Bon, ok. Ça, ça manque. Le dev. C'était déjà ouvert, ça ? Le problème, c'est que... Je me souviens plus dans les pièces où je suis allé ou pas. Parce qu'étant donné que j'ai la quai, machin, là... Parfois, vous me voyez faire des tours comme ça, c'est parce que les plans de caméra, comme ils changent, il faut que je m'adapte aussi. Et alors, des fois, ça part un petit peu en steak. Pourquoi tu veux que je switch en off, ça va pas ? La lumière, c'est la vie. Hum... Ah, mais là, je peux rien faire. Est-ce que, en tirant dessus... Non, je vais gaspiller une balle pour rien. Ouais, ouais, ouais. En plus, elle glisse par terre, elle fait du moonwalk. Ça sert à rien que j'utilise une balle. Hum... Est-ce que je peux repartir ? Ah, oui, je peux repartir. Et j'imagine que s'il y a un truc à faire, c'est là-dedans. C'est pas dehors. Je vais voir la map vite fait. Bah, du coup, je vais mettre en pause l'enregistrement. Je vais aller checker à droite et à gauche si j'ai pas oublié un accessoire, quelque chose. Et je reviens vers vous juste après. Allez, de retour vers vous. C'est bon, en fait, j'ai rien raté. À part 6 munitions, il y avait un petit cabanon avec une personne à l'intérieur qui était décédée, bien évidemment. Et du coup, ouais, j'ai trouvé 6 balles. Et en inspectant la carte de la chambre, j'ai vu comme quoi elle déverrouillait la chambre 2.3. Donc, c'est là où je dois aller. Alors, la chambre 2.3. 2.2. 2.3, elle est là. Voilà, item. Merde. Parfait. Oh, tu peux pas allumer. Non. Ok, ça bouge pas. Et en gros, là, t'as pas le choix que de descendre. Drop down. Bah oui, allez. On passe du deuxième au premier étage. C'est une bombe, le truc, qui a pas explosé, ou... Ouais, ouais, c'est ça, c'est un missile. It's active. Non, I don't want to wait around. Ouais, 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 ouais. On me téléphone ? What the fuck ? Bah ouais, est-ce qu'il y a quelqu'un ? Ouais, c'est qui ? Nous n'attendions pas des visiteurs. Comment ça se fait que la ligne est toujours active ? Tu m'étonnes. Des choses refusent de mourir. Enfin, certaines choses refusent de mourir. De quoi tu parles ? Je parle 7000 langues. Est-ce que tu voudrais me... Ok, j'ai compris. Putain, des vieux serveurs. Enfin, des bots, là. Je suis désolé, je ne suis pas familier avec le terme bot-service. Ok. Ok, essaye de ça. Je cherche quelqu'un. Une fille. Son nom c'est Sacha. S'il te plaît, dis-moi. Est-ce que tu l'as vue ? Je ne vois que ce que je vois. What ? Ouais, c'est une perte de temps. Allez, je raccroche. Espèce de putain de robot. Save game. Ouais, donc en gros, pour la bombe, elle a dit qu'elle ne voulait pas attendre pour voir si elle allait exploser ou pas. Et je suis tout à fait d'accord avec elle. Casse-toi. Oh putain. Allez, document. Hop, voilà. Vous avez de la lecture, mesdames et messieurs. Donc n'hésitez pas, encore une fois, à la petite pause pour que vous lisiez tout ça, si l'histoire vous plaît. Je vous avoue que là, il y a trop de lecture. Alors, adolescent asphyxié, donc la cause du décès. Charlie Garrewal. Full hall, ok. Nanana. Ah moi, je suis curieux. J'appuie sur... Oh, le marteau, oui, pour le truc qui est au rez-de-chaussée. Pour massacrer... Alors, soit c'est pour massacrer le cadenas, soit c'est pour massacrer des monstres. Pourquoi l'arme, elle n'est plus avec moi ? Pourquoi le jeu, tu m'as enlevé l'arme ? Hein ? Merci. Plus jamais tu me fais ça. C'était fermé ça, non ? Ou alors je confonds avec une autre chambre. Ah ouais, ouais. Allez. Et du coup, qu'est-ce qu'on a derrière ? Oui, le mur est endommagé. Je pourrais le casser avec le bon objet. Et tu as le bon objet. C'est qui qui a un beau marteau ? Allez. Casse-moi ce mur. Break the wall. Ça, c'est fait. Et voilà. On se retrouve dans ce merveilleux couloir. On est au premier. Encore un... Ah ouais, lui, il est en PLS. Enfin, pas vraiment en PLS, mais bon. Et... Infarctus. C'est ça ? Cause... Mio Cardinal Infarction. Oh, peut-être c'est ça. Sean Beulay. Ah bah... Ah bah, j'ai bien fait d'inspecter ça, surtout. Une batterie portable. Je peux rentrer dans la chambre à 1.5. Les monstres, pour l'instant, sont sages. Elle veut toujours pas prendre une petite douche. Ah, moi, j'essaie de faire plaisir à mon public, hein. S'elle peut prendre une douche. C'est le beauf, quoi. Ah ouais, que du junk. Ouais, que des poubelles. Là, il y a un truc à récup. Non. Un petit lit d'enfants. Il y a beaucoup de jouets, des posters, de décorations. Alors, ouais, ils sont partis de toute urgence. Ou bien, ou bien, ils sont toujours là. Et on a des mûnes. Ouais, ouais, vas-y, j'ai trop de mûnes, là. Il faut un moment. Et elle a plus l'arme, mais c'est pas possible. Mais pourquoi elle a plus l'arme? C'est quoi ce bruit? Ah ouais, moi, dans les jeux d'horreur, je vous promets, le moindre petit bruit, moi, je l'analyse. Et là, ça va, j'ai l'impression, enfin, c'est pas pour vous, je suis plutôt calme. Je suis serein. Le 1.1, il est fermé. Et tu peux toujours pas la déverrouiller. Ah ouais, d'accord, super. Euh... Là, vous voyez, il y a de plus en plus de bruit. Enfin, vous voyez, vous entendez plutôt. Il y a de plus en plus de bruit chelou. Et la porte 1.9 est déverrouillée. Euh... Rien. De non. Rien, de rien. Non. Euh, une télévision... Ouais, ouais, c'est les vieux modèles. Ça aurait été bizarre, quand même, qu'ils aient des écrans plats dans une ville qui a été abandonnée depuis longtemps. Ouais, c'est juste dégoûtant ce qu'il y a là. Ok. Un peu comme tout, j'ai envie de te dire. Elle le dit souvent. Ah, c'est dégoûtant, c'est dégoûtant. J'ai pas envie de prendre une douche. Pourquoi il y a un vieux bruit, genre électrique ? Ah, vous pouvez pas me dire que j'ai pas fait le tour de la pièce, hein ? J'ai fait le tour de la pièce, il y a absolument rien. À part un vieux bruit. Et il me reste l'autre côté de ce couloir. Ah ouais. Oh ouais. Bah, bien sûr qu'on va le prendre. Oh putain. Voilà pourquoi je veux qu'il y ait mon arme. Oh là, je fais beaucoup mon nom malin. Arrêtez de rigoler. Moi, c'est... Oh, ça, c'est les trucs dans les jeux d'horreur. C'est bon, quoi. Avec les petits rires et tout. Ça me met mal à l'aise. Ah, c'est encore une chambre d'enfants, putain. Non, c'est bon. Il y a peut-être un document, là. Ah, elle est dans le futur. Rien de spécial. Bonjour, madame. Mais pourquoi elle a plus son arme? Pourquoi tant de haine? Elle est morte, c'est bon? Non. Putain, même à terre. Recharge. Ah ouais, d'accord. Avec ça, elle peut foutre des coups de pied. Ah, j'ai pas compris ce qui s'est passé, là. Parce que elle est... La caméra, elle est passée en vue première personne. Ensuite, c'est revenu en vue troisième personne. J'ai absolument pas compris. Un coffre dans le mur. Ouais, 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 ouais. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? J'ai pas le code. Mais putain, mais pourquoi elle recharge pas? Avant, ça... Ah bah là, ça fonctionne. D'accord. Ah. A young woman celebrating her birthday. It looks like she has a kid. Can't be more than three or four years old. Ouais. Allez, c'est bon, je suis de retour, les amis. Euh... C'est bon, je crois que j'ai trouvé le code. Bon, c'est... C'est... Comment vous dire ça? C'est tordu de ouf. C'est vraiment tordu de ouf. En fait, le code, c'est... Il est plutôt simple. Donc là, on a la résidente qui est Ellen Bridges. Elle est née en 2025. Et de toute façon, vous avez la date ici sur ce rapport. Voilà, Ellen Bridges. Et ensuite, vous allez voir la photo qui est là. Et vous voyez qu'elle a un petit garçon. Donc elle, elle fête ses 30 ans. Ce qui fait que c'est 2055. Et elle dit qu'elle a un enfant de 3 ou 4 ans. Donc, hop, vous allez là. Et donc, 2055. Si elle a un enfant de 3 ans, ça fait 2050. 2. Et voilà. Donc elle a mis forcément le code de l'année de décence de son fils. Prendre la vieille clé, à ton avis. Bien sûr que oui. Chante, c'est la question de merde. Non, je ne vais pas prendre la vieille clé. Je vais rester coincé dans cet étage maudit. Du coup, est-ce que je peux partir de cet étage, s'il vous plaît ? Putain, mais allume-moi cette lumière. C'est bon. Oh putain, il y a quelqu'un. Police ! Bordel. Mais saleté ! Oh mais... Oh putain. Au sol ! Saleté ! C'est peut-être pour ça qu'ils m'ont filé tant de soin. Ils savaient vraiment que j'allais jouer comme une zobe. Comme un zobe. Bon bref. Hop, combine. Voilà. Très bien. Ensuite, je vais mettre ça en équipe. Voilà. Ouais, je vais mettre des coups de tatane dans la tête des gens là. Allez. Rentre dans la porte. Oh putain, mais je suis vraiment... Heureusement, elle est lente. Heureusement, elle est lente. Allez. Au sol, je te dis. Putain, mais tu vas tomber. Sale... Allez. Allez. Voilà. Vous voyez, sans utiliser une seule munition. J'ai mis 10 ans à la massacrer. Oh bordel, je suis vraiment une chips. Ouais, s'il te plaît, dis-moi que je trouve des mun. Ouais, là, y'a rien. Oh, c'est sérieux. La parte, il est vide. C'est nul. Hop. On prend la vieille... La vieille clé. On l'utilise. Merci. Merci beaucoup. Merci d'avoir joué à la démo. Bah, merci à vous, les devs. À part l'énigme tordu. Franchement, vous, forcément, j'ai mis en pause la vidéo. Vous n'avez pas capté. Moi, j'ai tourné en rond. J'ai fait des calculs savants. J'ai appelé mon prof de maths. Enfin, bref, c'était l'enfer. Et voilà, ouais. Donc, il est planifié... Ah, il est planifié pour le premier trimestre 2024. Ok, bah, c'est cool. C'est cool. Je ne sais pas combien il sera vendu. Mais je pense, comme d'hab, aux alentours d'une vingtaine d'euros. Franchement, si ça suit, etc. Parce que là, franchement, à la fin, j'étais quand même assez sous pression. C'était cool. J'ai vraiment bien, bien aimé l'expérience. Ça se contrôle très bien. Les graphismes, ça ne fait pas tout. Parce que, oui, ce n'est pas non plus la claque de l'année. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas ce qu'on lui demande. C'est un jeu indé. Donc, n'oubliez pas ça, les amis. Et le plus important dans un survival, c'est de vivre une sacrée belle expérience. Et pour ma part, c'était quand même le cas dans cette démo. Parce que je vous avoue que je reste un peu frustré d'avoir vu cet écran titre apparaître. Merci d'avoir joué la démo. J'étais là, mais laisse-moi continuer. Merde, je pouvais descendre au rez-de-chaussée, voir ce qu'il y avait dans la boîte et tout. Enfin, bref. Bon, ce n'est pas grave. Ce sera peut-être pour une prochaine fois. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'hab, les amis, je compte sur vous pour le petit like. Et on se retrouve très, très, très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci.